Nous venons d'apprendre avec vous la formation des participes passés. Maintenant, nous allons considérer une des questions les plus épineuses de la grammaire française, c'est l'accord des participes passés dans les temps composés. Quand il s'agit de l'accord des participes passés, il faut faire la distinction entre les verbes qui sont conjugués au temps composé avec l'auxiliaire avoir et ceux qui ont l'auxiliaire être. Commençons par les verbes qui exigent le verbe avoir comme auxiliaire. D'après la règle générale, on ne fait jamais d'accord du participe passé quand il est employé avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, elle a chanté, bien que le sujet soit féminin, le participe passé reste invariable, chanté, accent aigu à la fin. Ils avaient chanté, au pluriel non plus, il n'y a pas d'accord, le participe passé reste le même. Mais, il y a quelques exceptions à cette règle. Toutes ces exceptions sont liées à la place du complément d'objet direct par rapport au verbe. Premièrement, rappelons-nous ce que c'est qu'un complément direct du verbe. S'il n'y a pas de préposition entre le verbe et son complément, dans ce cas, ce nom est un complément direct. Il est placé directement après le verbe. On parle alors d'un verbe transitif direct. Par exemple, j'ai vu cette émission. Émission est un complément direct du verbe voir. Elle a cherché ses notes. Ses notes est aussi un complément direct. Il se trouve immédiatement après le verbe chercher. Généralement, en français, le complément d'objet direct suit le verbe auquel il se rapporte. C'est l'ordre des mots habituels. Dans ce cas, il n'y a pas d'accord, les participes vu et cherché restent invariables. Mais parfois, nous pouvons rencontrer un ordre des mots qui n'est pas habituel, bien qu'il soit tout à fait acceptable d'un certain contexte. Il s'agit des cas où, dans une phrase, nous avons d'abord un complément direct et seulement après le verbe. C'est un peu inhabituel de voir un complément d'objet direct devant le verbe auquel il se rapporte, n'est-ce pas? Mais, en français, il y a des contextes où cet ordre est tout à fait normal. Par exemple, L'émission que j'ai vue. Comme nous l'avons constaté dans l'exemple précédent, l'émission est un complément direct du verbe voir. Mais, dans cette phrase, il se place devant le verbe et, dans ce cas, nous devons faire l'accord avec ce complément. Émission est un nom féminin, exige l'accord, et nous ajoutons en e au participe passé. Vue. Considérons encore un exemple. Elle les a cherchées. Nous avons tiré cette phrase de l'exemple à côté. Elle a cherché ses notes. Et nous avons remplacé le COD par un pronom complément d'objet direct, les. Elle les a cherchées. Nous avons ainsi la place particulière du pronom direct. Les, étant un complément direct du verbe, doit se placer devant le verbe. C'est la place habituelle de tous les pronoms en français. Ainsi, nous devons faire l'accord du participe passé cherché avec ce complément qui est devant le verbe. C'est pour cette raison que nous ajoutons es à la fin du participe cherché. Analysons maintenant plus en détail tous les contextes possibles où nous pouvons rencontrer cet ordre des mots particuliers. C'est-à-dire, quand le complément d'objet direct, ou le COD, est placé devant avoir dans les contextes suivants. Quand nous employons les pronoms d'objet direct, par exemple, j'ai vu Marie et Jeanne. Si nous remplaçons les compléments directs Marie et Jeanne, nous allons utiliser un pronom COD qui doit se placer devant le verbe. Ainsi, nous allons faire l'accord du participe passé avec COD, LES, parce que LES se place devant le verbe. Nous allons aussi mettre le COD devant le verbe dans les questions avec QUELES qui portent sur un complément direct. Par exemple, dans la question suivante. Quelle robe as-tu achetée? Le nom robe est un complément direct du verbe acheter, car nous disons acheter quelque chose. Ainsi, en posant une question avec QUEL, nous mettons le COD devant le verbe. Donc, nous devons faire l'accord avec ce COD, une robe, et nous ajoutons un E au participe acheté. Le troisième contexte dans lequel le COD se place devant le verbe est la question avec QUOMBIEN DE. Par exemple, combien de livres as-tu lu? Livre est un complément direct du verbe lire. Mais nous mettons ce complément devant le verbe parce que c'est une question avec QUOMBIEN. Et nous allons faire aussi l'accord LU, S à la fin. Finalement, le dernier contexte est une phrase relative avec QUE. Par exemple, dans la phrase « la maison que nous avons vendue », la maison est un COD, mais comme il s'agit ici de la phrase relative avec QUE, nous mettons ce COD devant le verbe. Et par conséquent, nous faisons l'accord du participe passé vendu avec le complément d'objet direct, la maison. Vendu avec un E à la fin. Retenez que dans ces quatre contextes, nous mettons le complément d'objet direct devant le verbe et nous devons faire l'accord du participe passé avec ce complément. Passons maintenant au deuxième grand groupe des participes passés, ceux qui se conjuguent au temps composé avec le verbe être. D'après la règle générale, nous faisons toujours l'accord entre le sujet et le participe passé du verbe qui est conjugué avec être. Par exemple, elle est tombée. Dans cette phrase, nous accordons le participe passé « tomber » avec le sujet « elle ». « Tomber » « e » à la fin. Mais il faut faire attention aux verbes pronominaux. Nous avons appris avec vous, dans le module précédent sur les verbes pronominaux, qu'il y a des contextes dans lesquels il n'y a pas d'accord avec le participe passé, bien que tous les verbes pronominaux soient conjugués avec l'auxiliaire « être ». Rappelons-nous les cas où il y a l'accord et ceux où il n'y en a pas. Premièrement, il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas de tous les verbes pronominaux. Les particularités de l'accord sont attribuables aux verbes pronominaux réfléchis et réciproques, c'est-à-dire les verbes qui peuvent avoir les deux formes, une forme non pronominale et une forme pronominale. Par exemple, « voir » et « se voir » ou bien « parler » et « se parler ». La règle d'accord du participe passé des verbes de cette catégorie est la même que celle du participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » que nous venons d'analyser. C'est-à-dire, le participe passé s'accorde avec le complément direct si celui-ci est placé devant le verbe. Donc, le pronom réfléchi peut jouer le rôle d'un complément direct comme dans la phrase « elles se sont vues » avec l'accord « es » à la fin de « vue » ou bien d'un complément indirect comme dans l'exemple « elles se sont téléphonées » « téléphonées » et « accent aigu » à la fin « il n'y a pas d'accord ». Comment déterminer si le pronom réfléchi est un complément direct ou indirect ? Une façon simple de trouver le complément direct consiste à remplacer le verbe pronominal par le même verbe transitif conjugué avec l'auxiliaire « avoir » et « voir » ainsi si ce verbe exige un complément direct ou indirect. Considérons l'exemple suivant. « Elles se sont vues » Remplaçons d'abord le verbe pronominal « se voir » par le verbe non pronominal « voir » et posons la question « Elles ont vu qui ? » La réponse sera « Elles ont vu elles-mêmes » « Elles-mêmes » représentées par « ceux » Le pronom « ceux » est le complément direct car on dit « voir quelqu'un ». Il est placé devant le verbe Ainsi, il y a l'accord « Elles se sont vues » « Vu es » à la fin Encore un exemple « Elles se sont téléphonées » La question est « Elles ont téléphoné à qui ? » La réponse « A elles-mêmes » Le pronom « ceux » est le complément indirect car on dit « Téléphoner à quelqu'un » Donc, le participe passé reste invariable On ne fait pas d'accord Il est important de noter que si le verbe pronominal a un complément d'objet autre que le pronom réfléchi Le pronom réfléchi est alors indirect Il n'y a pas d'accord Il n'y a pas d'accord Par exemple, la phrase suivante Elle s'est lavé le visage Elle a lavé quoi ? La réponse Le visage Donc, le visage est le complément direct Le pronom réfléchi Le pronom réfléchi est le complément indirect Et il n'y a pas d'accord Elle s'est lavé le visage Lavé E accent aigu à la fin Encore un exemple Nous nous sommes serré la main Nous posons la question Nous avons serré quoi ? Notre réponse La main C'est un complément direct Nous est un complément indirect Ici non plus Il n'y a pas d'accord Nous nous sommes serré la main Serré seulement E accent aigu à la fin En ce qui concerne les verbes essentiellement pronominaux Et les verbes pronominaux à sens passif Le participe passé de ces verbes s'accordent toujours avec le sujet du verbe Par exemple Ils se sont trompés de route Trompés S à la fin Elle s'est évanouie Évanouie E à la fin Se tromper et s'évanouir ce sont des verbes essentiellement pronominaux Cette route s'est ouverte récemment Ouverte E à la fin Et dans ce cas S'ouvrir est un verbe à sens passif Donc comme nous avons constaté dans toutes ces phrases on fait l'accord Cependant il existe quelques exceptions Les participes passés des verbes suivants restent invariables se plaire et se dériver et se rire De plus se faire et se laisser suivi d'un infinitif Par exemple Elle s'était plus à faire de la peinture Le participe passés plus reste invariable Elles se sont laissées tomber en boule Les C E accent aigu à la fin Il n'y a pas Il n'y a pas d'accord En résumé Dans les temps composés avec avoir nous ne faisons pas d'accord de participe passé Mais quand le complément d'objet direct se trouve devant le verbe il y a un accord Il y a seulement quatre contextes où cette situation est possible Avec les pronoms COD Dans les questions avec Elle Et questions avec Combien d'eux Et finalement dans des phrases relatives avec QUE Pour ceux qui aient des participes conjugués avec l'auxiliaire être D'habitude nous faisons l'accord avec le sujet Mais il faut faire attention aux verbes pronominaux Nous ne faisons pas d'accord avec les verbes pronominaux réfléchis et réciproques quand le pronom réfléchi joue le rôle d'un complément indirect Par exemple Elles se sont parlées Pas d'accord Parce qu'on dit parler à quelqu'un Donc le pronom réfléchi se est indirect Nous ne faisons pas d'accord des participes des verbes suivants se plaire se rire aussi que des verbes se faire se laisser quand ils sont suivis d'un infinitif de la fin 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 Sous-titrage FR ?